Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Nous poursuivons la saga, si je puis m'exprimer ainsi, des couleurs, puisque aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la couleur rose. Alors, la couleur rose étant un mélange de rouge, de blanc et parfois d'un petit peu de violet. Et si vous vous souvenez, le rouge, c'est l'amour passionnel, c'est vraiment le dynamisme, l'action, mais c'est surtout l'amour passionnel qui va nous intéresser ici, puisque le rose étant un mélange de rouge et de blanc, eh bien, on va tomber de l'amour passionnel à l'amour tendresse. Donc, on va être dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus rond, de beaucoup plus affectueux, de beaucoup plus sensible, qui va exprimer le côté plus bienveillant, plus altruiste. C'est la couleur de l'émotivité, de la grâce, du cœur, de la délicatesse. Et évidemment, c'est la couleur féminine par excellence. Et d'ailleurs, ça peut être le côté négatif du rose, c'est-à-dire que ça peut avoir un côté hyper féminin. Donc, mesdames, si vous avez, je ne sais pas moi, une séance, une réunion, où il va falloir s'affirmer comme ça, où il va falloir imposer votre point de vue et que vous êtes dans un environnement particulièrement masculin, évitez d'arriver en taille rose, parce qu'il va vous falloir faire beaucoup d'efforts pour être prise au sérieux de prime abord. Donc, c'est une couleur dans le côté négatif qui fait un peu Barbie, comme ça, qui est très frivole, qui exprime une dépendance. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir qu'Hillary Clinton avait été impliquée dans une affaire, la Whitewater, dans les années 80 et elle avait dû paraître devant une conférence de presse. Et figurez-vous qu'elle est arrivée justement habillée en taille rose. Et du coup, les journalistes se sont montrés extrêmement gentils, extrêmement tolérants, extrêmement indulgents avec elle. Alors, est-ce que c'est parce qu'inconsciemment, ils se sont dit, oh là là, la pauvre petite dame, on ne va pas quand même trop la brusquer. Voilà. Alors, quand porter du rose du coup, eh bien, vous l'aurez compris, pour surmonter un choc émotionnel, pour vous faire du bien, pour vous aimer vous-même, pour vous ouvrir aux besoins d'autrui, pour vous revitaliser, élargir votre cercle d'amis, pour combattre les sentiments d'indifférence, d'intolérance et lorsque vous vous sentez dans une incapacité à aimer ou à partager. Maintenant, si cette couleur vous repousse, eh bien, c'est que vous êtes trop dur avec vous-même. Donc, apprenez à mieux vous aimer, à mieux vous accepter et à vous aimer tel que vous êtes. Donc, voilà pour la couleur rose du jour. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que d'autres personnes peuvent en bénéficier. Et nous allons poursuivre avec quelques-unes autres couleurs encore. Je vous remercie. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada